FM, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Rencontre entre gouvernement et centrale syndicale aujourd'hui à Cotonou. Les échanges s'inscrivent dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2021. Le ministre de la Défense voit l'au secours des orphelins des forces armées béninoises. Il leur a offert hier des kits scolaires. Et puis le premier ministre malien fait de l'organisation des assises nationales une priorité. Il a fait sa voix hier lors d'une rencontre avec les diplomates accrédités à Bamako. Merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. À quelques jours de la réouverture des classes prévues pour le 20 septembre, les centrales syndicales et le gouvernement tiennent une rencontre aujourd'hui à l'infosec de Cotonou. La rencontre est présidée par le ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Les échanges avec les partenaires sociaux s'inscrivent dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2021. Les travaux devront permettre de faire de 2021-2022 une année scolaire apaisée. Trois points sont inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Il s'agit des diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et université 2021-2022, l'examen des doléances et travailleurs reçus le 1er mai dernier et les questions diverses. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et professionnels était hier sur les sites des Journées nationales pédagogiques. Il était question pour l'autorité de constater la mobilisation des enseignants, mais surtout de leur rappeler les dispositions liées à la lutte contre la COVID-19. Frédéric Espoir-Roumanbou était au lycée Koulibaly, l'un des sites visités par le ministre. Ces journées pédagogiques nationales de réflexion sonnent le glas de l'éminence de la rentrée scolaire 2021-2022. Pendant deux jours, les enseignants ainsi conviés discuteront des questions liées au contenu et à la manière d'enseigner pour l'année scolaire à venir. Bertin Toliton est inspecteur général pédagogique du ministère de l'Enseignement secondaire. Après avoir fait le tour de certains centres d'arrivée et dans le littoral aux côtés du ministre, il se dit satisfait. Très bon constat par rapport à la mobilisation, mais aussi par rapport à l'attention particulière que les enseignants portent sur les thèmes qui sont développés. Deux thèmes sont choisis pour ces journées de réflexion. Le premier est au profit des enseignants du domaine de l'enseignement général. Il s'intitule « Socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, enjeux et défis ». Quant aux enseignants du domaine technique et professionnel, ils réfléchissent autour de l'état des lieux et perspectives pour l'enseignement technique et la formation professionnelle à l'ère du numérique. Un thème d'actualité selon le ministre Ibn Chabi Kouara. C'est un thème d'actualité. Vous avez très bien choisi le thème. Et dans le domaine de la formation professionnelle, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas faire grand-chose sans le numérique. Je vous félicite pour le choix de ce thème et vous encourage à l'approfondir. Le ministre a saisi l'occasion pour insister sur l'observance des gestes liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a pris ses responsabilités en nous demandant d'observer les gestes barrières. En prenant certaines mesures de sécurité, il nous revient juste de les observer. Nous avons pris par plusieurs sites. Nous avons constaté que tout le monde a son masque. C'est bien. Nous avons constaté l'existence des dispositifs de lavage de main. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas négliger la vaccination. C'est l'une des mesures prises et il faut la respecter également. Le ministre et sa délégation sont répartis satisfaits de ce que des leçons applicables sortiront de ces journées pédagogiques. Le ministre de la Défense nationale a procédé hier à la remise de kits scolaires aux enfants de militaires décédés au sein des forces armées béninoises. Compte rendu Aristide Setien. Les enfants des militaires décédés en activité peuvent démarrer la rentrée scolaire 2021-2022 sans avoir le souci des fournitures. Le gouvernement a laissé parler son cœur ce 9 septembre en leur offrant des kits de fournitures scolaires. La cérémonie qui a sa deuxième édition est présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Par cette remise de kits scolaires ce jour, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui du chef de l'État à restaurer votre dignité face à ce besoin d'accompagnement en vue d'un meilleur avenir. Cette activité vise à réduire le taux de déperdition scolaire et à offrir l'égalité de chance à tous les enfants du Bénin, qu'ils soient orphelins ou de parents vivants. Une occasion pour la ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé-Méwanou, d'apprécier l'initiative. L'acte que vous posez aujourd'hui a une haute portée sociale et s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui érige le social au rang de priorité de ses actions. Chers enfants bénéficiaires, le gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, à travers le ministre de la Défense nationale que je viens assister ici ce matin, est soucieux de votre avenir et de ce que vous allez devenir demain. Ces kits scolaires qui vous sont destinés vous permettront d'étudier dans de bonnes conditions. Je vous exhorte à en faire un bon usage. La distribution des kits scolaires pour les orphelins des militaires décédés en activité va se poursuivre dans toutes les garnisons du pays. Aider les unités de production, les acteurs économiques à faire face aux affres de la pandémie afin d'être compétitives et viables. C'est à cela qu'est destiné le don, le fonds de résilience COVID-19 d'un montant de 19 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement béninois. Ce fonds mis à la disposition des entreprises du secteur formel et informel sous l'appui de la Banque mondiale permettra de soutenir les entreprises sur une période de quatre mois, selon les explications du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement Arsène Dansou. La subvention de cette subvention est destinée aux entreprises de tous les secteurs et aux artisans. Lors d'une conférence de presse, le directeur général du Fonds national de microfinance, FNM, Abdou Rafioubello, a rappelé les conditions à remplir par les entreprises dont les patrons désirent bénéficier de ce soutien financier. Il s'agit pour les entreprises du secteur formel d'avoir été créées avant le 1er janvier 2021 de disposer d'un registre de commerce ou un identifiant fiscal unique. Il fut remplir le formulé prévu et y ajouter les pièces requises. En ce qui concerne les entreprises informelles, elles doivent être reconnues par une fêtière, une préfecture ou une chambre de métier. Le promoteur doit avoir les papiers d'identité et remplir un formulaire à faire signer à des personnes de référence qui ne sont pas des avaliseurs mais qui vont attester de l'existence effective de l'entreprise. Ce journal se poursuit. Une cérémonie de port de Gallon s'est tenue dans l'enceinte de la Direction générale des eaux, forêts et chasses à Cotonou. Mercredi dernier, il s'agit de 19 conservateurs de 2e classe, promus conservateurs de 1e classe, et de 13 conservateurs adjoints de 2e classe, promus conservateurs de 1e classe. Je vous exhorte désormais à beaucoup plus de responsabilités. Beaucoup plus de responsabilités. Donc, dans vos actes, les nouveaux Gallons doivent être le signe d'un changement de comportement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des usagers et vis-à-vis de la gestion des ressources forestières de notre pays, a déclaré le colonel Rémi Réfomé, directeur des eaux, forêts et chasses aux agents promus. Le ministre du cadre de vie et du développement durable Didier-José Tonato n'a pas manqué de rappeler aux récipiendaires la mission à eux assignée dans le cadre de la conservation, de la biodiversité et de la promotion du reboisement et du tourisme des priorités pour le gouvernement du président Patrice Talon. Le syndicat des travailleurs de la santé conteste la décision du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 au personnel de la santé. Au cours du point de presse du Conseil des ministres du mercredi dernier, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement est revenu sur la pertinence de la décision. Wilfried Léandre Ongwedi. S'il était encore utile d'insister sur la pertinence de la démarche du gouvernement, c'est qu'il faut faire observer à ces personnes-là l'engouement qu'il y a aujourd'hui dans les centres dédiés à la vaccination. Irait-on jusqu'à imaginer que nos populations, nos compatriotes aillent dans ces centres et n'aient pas présents sur les lieux les personnels qualifiés pour leur administrer le vaccin ? Cela ne peut pas s'entendre. Nous avons dit que la continuité du service public de la santé dans ce contexte de pandémie est telle que les agents relevant du secteur de la santé, qu'ils soient du public ou parapublic et privé, sont astreints à l'obligation de se faire vacciner. Il est utile de dire à nos amis syndicalistes, dont certains évidemment sont admis déjà à faire valoir leur droit à la retraite et ne se sentent peut-être pas concernés par le débat, il est utile de leur dire que, parce qu'ils sont des personnes responsables, le temps n'est pas à bander les muscles pour empêcher ou distraire leurs collègues d'aller se faire vacciner. S'il faut bander les muscles actuellement, ce serait précisément pour faire ensemble front contre la pandémie. Et donc, rassurer nos compatriotes, et particulièrement les agents de santé, ils ne sont pas perçus comme une mauvaise cible. Mais le devoir du gouvernement, c'est de garantir la continuité de ce service au public de la santé et parce qu'ils sont très importants dans le dispositif, que sans eux, cela ne peut pas se faire, ils se justifient objectivement qu'ils soient astreints à cette obligation de se faire vacciner afin de faciliter la continuité du processus. Au-delà des frontières du Bénin, le premier ministre de Transition, Shogel Maïga, rencontrait hier les diplomates accrédités à Bamako. Il leur a fait l'état de la nation en demandant leur concours afin d'aider son pays dans cette période. Mais il a également abordé la suite du processus et ses priorités. Devant les diplomates étrangers, le premier ministre malien Shogel Maïga a clairement indiqué que la priorité de son gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Ces rencontres vont commencer à la base pendant quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives de la nation à Bamako. Il ne faut pas d'une transition bâclée, a-t-il déclaré lors de la rencontre. Une onde de choc secoue la scène politique marocaine après les élections du mercredi dernier. Après dix années à la tête du gouvernement, le parti islamiste modéré PJD s'est effondré dans les unes aux législatives passant de 125 sièges à 13 à la Chambre des représentants qui est le Parlement marocain. Selon les derniers chiffres, le secrétariat général du parti de la Lampe affirme assumer la responsabilité de cette claque électorale qui a vu le PJD terminer en huitième position. Et pour finir, le gouvernement éthiopien a affirmé hier que les rebelles tigréens ont été mis en déroute dans la région de Lafar où le conflit qui a débuté en novembre au Tigré s'est étendu. Ces derniers mois, les deux camps ont également continué de se rejeter. La responsabilité de massacre de civils début septembre en Namara, autres régions gagnées par les combats entre l'armée fédérale et les forces loyales aux autorités tigréennes dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Apasso, chef d'édition Christelle Diomamon. Présentation Clémence Tonoukouin. Diaspora FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada